Vous savez, quand on regarde le bulletin nouvel et qu'on voit des graves accidents, une personne qui est brièvement blessée, on se demande en fait si elle va s'en sortir d'abord et avec quelle séquelle elle va s'en sortir. Évidemment, il y a des professionnels qui sont confrontés à des décisions à prendre, des décisions graves qui ont des conséquences énormes et ce n'est pas facile de prendre ces décisions-là. Il y a toutes sortes de considérations qui interviennent. Alors, je vais demander aux gens du panel de venir s'installer à l'avant et la formule qui a été choisie aujourd'hui, c'est de leur poser un certain nombre de questions et de vous garder du temps par la suite pour que vous puissiez aussi échanger avec eux. Alors, je vais commencer avec les docteurs Alessi Turgeon. Le docteur Turgeon est spécialiste en médecine de soins intensifs et en anesthésiologie. Il effectue sa pratique clinique à l'hôpital de l'enfant Jésus, au CHU, à Québec, un des trois centres tertiaires de traumatologie adulte de la province. Le docteur Turgeon est également chercheur régulier au sein de l'axe traumatologie, urgence, soins intensifs du centre de recherche du CHAT, où il effectue ses recherches sur l'évaluation pronostique, l'évaluation du processus décisionnel et les décisions d'arrêt du maintien des fonctions vitales suivant un traumatisme crânien. Récemment, et ça c'est intéressant, le docteur Turgeon et son équipe ont publié des résultats d'une vaste étude qui démontre que le taux de mortalité varie de 11 à 44 % chez les patients victimes de traumatismes crânio-cérébraux, selon l'établissement dans lequel ils sont soignés au Canada. Ça veut donc dire des différences importantes d'un centre à l'autre. Parlez-nous, docteur Turgeon, un peu de cette recherche-là, s'il vous plaît. Merci, Mme Lemarche, de l'introduction. D'abord, je voudrais commencer par dire comment, comme médecins de soins aigus, qui traitent des patients qui ont un traumatisme crânio-cérébral grave, comment c'est intéressant de voir dans les activités qu'il y a eues avant, les présentations, le tambour, la danse, des gens qui ont eu un traumatisme crânio-cérébral et probablement certains d'entre vous qui étaient sur la scène ont eu un traumatisme crânio-cérébral grave, qui sont les traumatismes qu'on traite à l'unité des soins intensifs. Ça fait vraiment du bien de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans les soins aigus, dans les premières semaines, dans les premiers mois, parce que des fois, les patients vont rester des mois dans les unités de soins intensifs, et de voir, parce que c'est très dur pour les familles, pour les patients, mais c'est très dur aussi pour les équipes médicales, comme vous vous en doutez, puis ça fait vraiment du bien de voir comment on peut réussir à bien se sortir d'un traumatisme crânio-cérébral. Toutes ces considérations-là ont fait en sorte que je me suis intéressé dans les travaux de recherche aux décisions qui sont prises dans les unités de soins intensifs de retirer le maintien des fonctions vitales. Je parle du retrait du maintien des fonctions vitales parce que je n'aime pas parler d'arrêt de traitement. C'est un terme un peu en soins palliatifs ou en changement de niveau de soins qui est moins utilisé maintenant. On parle beaucoup de retrait du maintien des fonctions vitales ou encore de la, en anglais on dit « with-holding », de ne pas changer ou modifier l'intensité de soins qu'on va donner à nos patients. Au cours de ma formation, j'avais remarqué qu'on prenait souvent des décisions en fonction du fait qu'on, évidemment en discutant avec les familles, c'est une décision partagée avec les familles, mais beaucoup basée sur l'évaluation pronostique qui était faite par les équipes médicales. Et j'ai fait une partie de ma formation au Québec, une partie de ma formation à Ontario, j'ai été trois ans, et je voyais les variations d'approche de l'évaluation pronostique suivant un traumatisme chrono-sérébrant de gare. Et comme chercheur, je fais une pratique en fait moitié en clinique à l'unité des soins intensifs et moitié en recherche. J'ai commencé à développer un programme de recherche qui vise à mieux comprendre le pronostic des patients à long terme au cours de la phase aiguë de soins intensifs suivant un traumatisme chrono-sérébral grave. Et comprendre aussi comment on en vient à prendre ces décisions-là, de poursuivre agressivement les soins ou encore de retirer les soins qui permettent de maintenir en vie, qui permettent de maintenir les fonctions vitales. L'étude dont Mme Lamarche parle, c'est une étude qui est parue dans le journal de l'association médicale canadienne, qui est la grosse revue médicale canadienne clinique, où en fait on a comparé six centres au Canada, au Québec, en Ontario et en Alberta quant à la mortalité des patients suivant leur admission à l'unité des soins intensifs. Après un traumatisme chrono-sérébral grave, et ce qu'on a observé, qui a été à notre grande surprise, c'est une variation très importante entre les centres. C'est-à-dire que, de façon statistique, lorsqu'on fait des analyses statistiques avec ça, on est capable de démontrer qu'un centre est différent, une mortalité très différente d'un autre centre. Ce qui est très important dans tout ça, c'est que lorsqu'on décède suivant un traumatisme chrono-sérébral grave, ça peut arriver sur les lieux de l'accident, oui, mais la plupart du temps, ça survient parce qu'il y a une décision qui est prise avec les familles, avec les proches, de retirer les soins qui permettent de maintenir en vue. Et ce qu'on a vu, c'est que, évidemment, la majorité des patients qui étaient décédés dans l'étude décédaient suivant une prise de décision qui avait été faite, et qu'il y avait aussi une variation dans cette incidence de prise de décision-là. Quand on fait ce genre d'analyse-là, il faut s'assurer que le risque de départ était le même, c'est-à-dire que les patients étaient malades gravement de la même façon. Donc, il y a des analyses qu'on utilise, des ajustements statistiques que je vous épargnerai ici, et qu'avec cet ajustement-là, on monte toujours, on observe toujours une variation. Puis, cette variation-là, elle est, en corrigeant pour d'autres facteurs, elle est vraiment due au centre. C'est le centre qui est vraiment le facteur important quant à cette prise de décision-là, l'incidence du retrait du maintien des fonctions vitales. Et de façon encore plus inquiétante, on s'est posé la question, est-ce que ça se passe dans les premiers jours? Puis, on a remarqué qu'il y a une proportion importante de patients chez qui une décision va être prise dans les premiers jours suivant l'admission de l'unité des soins intensifs dans les premiers trois jours même, jusqu'à la moitié des patients qui vont décéder suivant une décision qui est prise avec les familles. Comme clinicien de soins aigus, comme spécialiste en soins intensifs, puis avec mes collègues qui sont impliqués également dans cette étude-là à travers le Canada, on a été très surpris de ça. Ce que ça montre, c'est que même si on pense qu'on ne fait pas ça, c'était en réalité à l'époque, c'était ce qui se faisait. Donc, ça nous a beaucoup inquiété parce qu'on sait que l'évaluation du pronostic à long terme, parce qu'ici on ne parle pas long terme, cette étude-là parlait de survie, de mortalité, mais l'évaluation du pronostic, c'est aussi la qualité de vie, c'est aussi le devenir fonctionnel et c'est ce qu'on se fait poser comme question par les familles, par les proches dans les premiers jours suivant l'admission de l'unité des soins intensifs. Et on a actuellement des outils qui nous permettent, l'imagerie, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, des tests électrophysiologiques, d'autres tests, l'examen clinique, qui nous donnent des indices, mais on n'a pas encore une façon très, très, je dirais, parfaite ou précise d'évaluer le pronostic à long terme. Est-ce qu'on va en avoir une un jour? Je ne sais pas. Mais, nous comme médecins, on donne de l'information pronostique aux familles. Donc, on doit s'assurer que ce qu'on donne comme information est le plus objectif possible. De façon à ce que, avec les proches, avec les familles, les gens aient vraiment une information qui leur permet de prendre des décisions en fonction du niveau de soin qui est vraiment basé sur des données objectives. Donc, c'est beaucoup là-dessus qu'on a un peu, qui nous a beaucoup surpris en voyant la variation de mortalité, de la variation de ces décisions-là, dans un contexte où, actuellement, on n'a pas des données très, très objectives à pratiquer. Et qu'est-ce que vous avez comme explication à ça? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des valeurs différentes qui interviennent d'un centre à l'autre? Ou c'est la pratique médicale qui est différente? C'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs qui sont en train de nous de compte lorsqu'on prend ces décisions-là. Je peux juste revenir un peu à l'avant. Je suis certain qu'il y a des gens dans la salle qui se disent pourquoi on prend ces décisions-là dans les unités de soins intensifs. Lorsque les gens ici dans la salle qui ont eu un traumatisme crânio-cérébral grave et qui ont été admis dans une unité, vous êtes tous des survivants. Vous êtes tous et toutes des gens chez qui les familles et les proches et les équipes médicales ont considéré que le pronostic à long terme allait être bon. On a beaucoup de pression dans les premiers jours suivant l'admission dans les unités de soins intensifs pour donner cette information pronostique. On a énormément de pression à donner de l'information et on n'est pas toujours en mesure de le faire. La crainte des gens, ça touche à toutes les pathologies médicales, je dirais à toutes les conditions cliniques. C'est toujours de s'assurer que les soins qu'on produit à quelqu'un correspondent aux valeurs et aux désirs de la personne contrainte. Lorsqu'on a un traumatisme crânio-cérébral grave, vous le savez, on n'est pas en mesure de donner notre consentement aux soins. On est dans un état, par définition, qui fait en sorte qu'on a une diminution de l'état de conscience. Donc, ce sont nos proches qui doivent faire un consentement aux soins. Et nous, comme médecins, on doit s'assurer que ce consentement-là, que les soins qu'on produit aux patients soient en lien avec ce que la personne voudrait qu'on produit comme soins. Donc, ça, on doit faire ça, comme praticien, comme médecin, comme spécialiste en soins intensifs, lorsqu'on traite tout patient qui est dans une unité de soins intensifs. Donc, toutes ces décisions-là, elles se prennent lorsque les familles nous demandent de l'information, avec l'information la plus objective possible sur le pronostic, mais comme Mme Lamarche le mentionne également, sur ce que la personne veut et ce qu'elle voudrait en réalité si elle était en mesure de nous dire. Donc, ces valeurs, les valeurs spirituelles, les valeurs religieuses, d'autres valeurs qui entrent en ligne de compte qui font partie de cette décision-là. Donc, c'est un peu la façon dont l'évaluation du niveau de soins, l'évaluation des soins à prodiguer dans les unités de soins intensifs vont se faire, peu importe la condition clinique, mais également chez les traumatismes de soins de soins de soins. Et est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à une uniformisation dans tous ces centres-là? Parce que c'est assez terrible de se dire, je ne sais pas, moi, si j'ai un accident dans telle province, j'ai moins de chances de pouvoir vivre un rétablissement que si je suis ailleurs au Canada. C'est assez incroyable de penser que les traitements sont si différents que ça. En fait, je dirais qu'on souhaiterait être en mesure d'avoir la science infugue. On ne l'aura jamais. Et on n'aura jamais une uniformisation parfaite des soins. Il n'y a pas de réponse parfaite à ça. Mais lorsqu'on voit des variations très, très importantes qui sont significatives de 11 à 44 %, ça, c'est très, très inquiétant. Ce qui est inquiétant, ce n'est pas de savoir qu'il y a dans un hôpital des patients qui vont être admis, qui vont avoir une mortalité très, très élevée, suivant un traumatisme en eau cérébral grave, et dans un autre où les gens vont avoir une mortalité très, très basse, c'est la variation entre les deux qui est inquiétante. Il n'y a pas un bon hôpital ou un mauvais hôpital. Mais ce qui est problématique, c'est de voir à quel point il y a une variation. Parce que les patients qui ont un traumatisme en eau cérébral grave, la plupart, ce sont des gens qui étaient jeunes au moment de l'accident, en très bonne santé, avec aucune maladie chronique, aucune comorbidité, donc des gens qui ont la vie devant eux. Donc, s'il y a une décision qui est prise de changer le niveau de soins, comme on dit dans notre langage, soit d'être moins agressif dans les soins, cette décision-là, elle est prise beaucoup, principalement, oui, en fonction des valeurs du patient, mais beaucoup en fonction de l'évaluation pronostique. Donc, s'il y a une variation entre les centres, ça veut dire que, probablement, qu'on a des évaluations, une évaluation du pronostic à long terme, qui n'est pas la même dans les centres à travers le Canada. Et est-ce que vous avez l'impression que, dans l'ensemble, on débranche trop facilement ou qu'au contraire, on prodigue des soins et que, bon, ça ne change pas grand-chose, finalement? Est-ce qu'on est trop rapide à agir? Parce que vous dites que ces décisions-là se prennent, évidemment, souvent aux soins intensifs. Il me semble que c'est tôt, après deux jours, trois jours, quatre jours, de prendre une décision. C'est très tôt, puis c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on mentionne dans la conclusion de notre étude, c'est qu'on est à la fois très surpris de voir la variation, mais à la fois extrêmement surpris de voir à quel point, dans certains centres, ça se passe très tôt. Les centres qui étaient impliqués dans l'étude, il y a l'Enfant-Jésus à Québec, le Sacré-Cœur à Montréal, il y a Sunnybrook, St. Michael's, il y a Hamilton et puis il y a Foothills. Ce sont des très gros centres de traumatologie au Canada. On ne parle pas ici de centres secondaires ou de centres qui ont peu de trauma cranio-cérébro-grave, ce sont des centres qui en traitent à tous les jours. Donc, lorsqu'on a vu que, dans certaines situations, la décision se prenait rapidement, ça nous a très, très, très étonnée et beaucoup inquiétée parce que personne qui a vu ces résultats-là s'est dit en trois jours ou deux jours, ce sont des durées après l'admission qui sont acceptables. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est beaucoup trop tôt. Je dois dire que, bon, ça a fait beaucoup de bruit cette étude-là lorsqu'elle est parue l'an dernier, à la fois dans le public, mais beaucoup dans la communauté médicale aussi, ce que vous voyez peut-être un peu moins. On se connaît beaucoup à travers le Canada quand on fait de la recherche dans des domaines comme ça. On connaît les gens, on connaît les unités de soins intensifs, les chercheurs dans le domaine et puis ce que les gens m'ont mentionné par la suite, c'est que déjà, ils portent beaucoup plus attention à ça dans les unités. Puis j'ai l'impression que la pratique, en fait les gens ont cette impression-là, a changé depuis la publication de l'étude l'an dernier. Et là, on met beaucoup plus d'emphase sur le fait de s'assurer d'avoir les meilleures données objectives possibles. Mais en bout de ligne, comme médecin, il faut que j'enlève ou que je fasse abstraction de mes propres valeurs sur ce qu'on doit faire ou pas. Ce que je dois faire, c'est transmettre une information la plus objective possible et aider les familles à cheminer dans une direction ou dans l'autre. Mais ce que je dois m'assurer, par contre, c'est qu'on est vraiment un consentement aux soins. Et que ce qu'on fasse, ce qu'on donne comme soins, c'est en accord avec ce que notre patient voudrait s'il était en mesure de le dire. Et ça, c'est la loi. On a une technologie, on a une technologie qui est phénoménale. On est capable de garder les gens en vie pendant très, très longtemps. On doit s'assurer qu'on le fait pour les bonnes raisons, mais qu'on le fait parce que le patient est conscient du pronostic ou du devenir qu'il peut avoir. Et, Dr. Turgeon, sur quoi vont porter vos recherches qui se poursuivent? C'est dans la fouille de ça, j'imagine, encore? Oui, tout à fait. Ça, c'était dans les premières étapes. Actuellement, on a le financement des IRSC, qui est le gros organisme subventionnaire canadien, pour faire une étude pancanadienne dans 16 centres de trauma tertiaire au Canada, donc à peu près tous les centres tertiaires, pour développer, améliorer notre façon objective d'évaluer le pronostic à long terme. Dans les premiers, dans la phase, au cours de la phase aiguë de soins, donc de développer un modèle d'évaluation pronostique qui est basé sur certains éléments dont le Dr. Dinaoui parlait tout à l'heure, l'imagerie médicale, l'électrophysiologie, des tests biochimiques, et en combinant les résultats de ces examens-là, d'améliorer notre façon de voir le pronostic. Et une autre étude aussi, qui est financée par le FRSQ, le Fonds de la recherche en santé du Québec, pour tenter de comprendre comment, c'est quoi les déterminants les plus importants dans la prise de décision sur le niveau de soins, suivant un traumatisme panocérébral grave dans l'unité soins intensifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !